Après 15 semaines de mobilisation, les gilets jaunes sont en panne sèche. La seule bonne nouvelle dont ils peuvent se réjouir, c'est le petit regain de mobilisation mesuré par le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 5000 de plus, samedi dernier pour l'acte XV que le samedi précédent pour l'acte XIV. Ça représente tout de même moins de 50 000 personnes, c'est peu, et c'est d'ailleurs la première bataille que les gilets jaunes ont perdu, la bataille de la rue. La seconde bataille, c'est la bataille médiatique. Les gilets jaunes ne font plus la une, y compris de la chaîne qu'ils adorent détester, BFM. Et sans résonance médiatique, difficile de mobiliser au-delà du noyau dur. La dernière bataille perdue, c'est celle de l'opinion. Pour la première fois, un sondage indique qu'une majorité de français, 55%, souhaitent l'arrêt du mouvement. Ça décroche surtout dans l'électorat de droite. Les sympathisants d'extrême-gauche et d'extrême-droite, eux, souhaitent toujours la poursuite du mouvement. Alors, quelle stratégie adopter pour les gilets jaunes pour espérer relancer le mouvement ? Peut-être tout simplement regarder au-delà du prochain samedi, au-delà de l'acte XVI. Aujourd'hui, la tension se concentre non pas sur l'acte XVI, mais sur l'acte XVIII, le samedi 16 mars. Ce jour-là, le grand débat prendra fin. Et les groupes Facebook appellent tous les manifestants de France à converger vers Paris. Emmanuel Macron devra annoncer des mesures fortes. Mais rien ne dit que les survivants gilets jaunes sauront lui répondre.